... Je peux vous assurer, nous sommes au quotidien au chevet de ces différentes familles. Nous écoutons toujours leurs doléances. Cela dit, dans les zones réculées, non seulement la misère de la famine, le manque d'assistance réelle, l'assistance sociale ou alimentaire qu'il se plaint, et aussi la disparition de leurs documents officiels, tels que les actes de naissance, les CNI. Cela rend toujours leur vie encore en danger, parce qu'étant dans les zones réculées, encore, si on se surprend, non identifié, automatiquement, on peut le confondre avec un malfaiteur ou bien un bokoara. Donc, c'est des cas précaires que les zones réculées qu'ils vivent en plus de l'insuffisant alimentaire et encore le manque de pièces officielles. En ce qui concerne ceux qui ont vécu en zone urbaine, notamment les attaques, les attentats de 2016, dans mon propre quartier Bar-Marais, ainsi qu'au marché et au Pont-Vert, si on courtoie les différentes familles qui ont subi ces attaques, il y a des séquelles de victimes qui ont reçu des blessures, et ainsi que les personnes, les pères des familles disparus, parce que là, leurs familles sont dans la souffrance, et voire même certains de ces enfants ne partent pas à l'école par manque de soutien. Et alors qu'on entend dans les médias, il y a des plans urgents, le soutien du gouvernement, les ONG, mais si on vit vraiment sur le terrain, on rencontre les véritables victimes, on entend tout ce qui se passe du folklore. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada